Ce jour-là, alors que je parlais à mon petit de mes problèmes de couple avec mon chien, normal, ma main gauche commence à me raconter les infos. Et là, je me suis dit qu'il fallait que j'aille sauver Napoléon. Et il se trouve qu'en fait, je suis un super-héros. Alors, je saute par la fenêtre et je vole hyper vite en mode trop la classe. Oh, stylé. Et là, je sais pas pourquoi, je perds confiance et je commence à tomber. C'est là que je me rends compte que je suis juste une merde de pigeon, en fait. Ah, mais c'est pas vrai, putain ! Et là, je me réveille dans mon lit. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'étais pas une merde. J'étais juste en train de rêver, en fait. Je regarde mon réveil, il est genre 10h. Pouah, nuit difficile. Alors, du coup, je me recouche pour émerger tranquille. Et je réouvre les yeux deux minutes plus tard. Et merde. Putain, faut plus du tout que je referme les yeux, là. Allez, motivation. Du coup, je me lève, je prends mon téléphone et j'ouvre mon agenda pour voir si j'avais un truc à foutre aujourd'hui. Donc, on est encore sur une grosse journée. Putain, c'est quoi, ça ? 19h qui a fait des cascades. Ah, le problème, c'est que j'ai pas noté pourquoi, ni avec qui, en fait. Ça se trouve, c'est important. Putain, je suis vraiment mauvais, quoi. Bon, bah, en attendant, j'avais pas grand-chose à faire, donc j'ai touché un peu mes poils. Et là, je regarde mes pieds. Et en regardant le plus près mes pieds, je me suis posé la question. Pourquoi on a 5 doigts de pied ? Pourquoi on en a pas 3 ? Ou 8 ? Pourquoi on en a pas 1 ? Bon, alors, au début, je me suis dit que c'était peut-être Dieu. Elle avait pas trop d'inspire concernant le nombre de doigts de pieds. Donc, elle a jeté un D, c'est tombé sur 5. Et boum, elle s'est dit, elle est 5 doigts de pieds. Mais après, je me suis rappelé que je doutais un peu de l'existence de Dieu. Donc, je suis allé sur Internet. J'ai pris mon pouce et j'ai tapé « Pourquoi on a 5 doigts de pieds ? » Bon, alors, j'avais fait des petites fautes d'orthographe, mais bon, c'était pas très grave. Je me suis dit qu'Internet allait pas me juger, quoi. Et là, j'avais la flemme, donc j'ai lu le premier truc qui est venu. Selon les paléontologues, la pantodactyle se serait imposée à la fin du... Et donc là, j'ai eu la flemme encore. Donc, je me suis levé pour me faire un gros café, quoi. Mais p'tain, ma meuf, elle a pas racheté de dosettes. P'tain, en fait, j'ai pas de meuf. P'tain, en fait, c'est de ma faute. Alors, je réfléchis genre 2 secondes, 12. Et pam, je me dis « Allez, fuck, tu sais quoi ? Je vais juste faire couler de l'eau chaude et je vais essayer de m'imaginer que c'est du café. Peut-être que psychologiquement, ça va mettre un petit coup de boost. » Et franchement, c'était pas si mal. Je me suis même dit qu'on devrait peut-être en faire un business. Et les gens, ils diraient « Ouais, tu verras, c'est la meilleure au chaud de la région. Je te conseille vraiment cette adresse. » Oh, bête de business. Avec cette idée, l'industrie du café, elle va grave trembler, je pense. Et là, je suis allé dire bonjour à Karl, mon coloc. « Ça va, Karl ? T'as bien dormi ? » « P'tain, moi, j'ai un rendez-vous ce soir, mais j'ai pas noté avec qui du coup. » « Vas-y, ta gueule. Je comprends rien, puis je m'en fous de toute façon. Donne-moi à bouffer, putain, ça fait trois jours, là, putain. » « Mais, 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 je te déteste. Avec ta maxi gueule, là. » Avec Karl, on est trop potes. On a même un check. Check, Karl. Check. Check, frérot. Bon. Alors après, c'est parti en petit-déj. Et comme d'hab', je prends deux œufs, un bio et un pas bio. Comme ça, je suis sûr qu'ils s'entendent pas du tout dans la poêle et ça fait des super œufs brouillés à la fin. Mais avant de les cuire, je les chauffe un peu. « Oh non, il m'a mis avec un babos, je suis deg. » « Eh, tranquille, man. Désolé d'être trop naturel, hein. » « Et ton prix, il est naturel, connard ? 4 euros la boîte ? T'as cru que t'étais déjà une poule, en fait ? » « Mais man, la poule, on sort tous les deux de son cul, tu sais. » « Sauf que moi, je suis meilleur, c'est tout. » « T'es le meilleur des enculés, fils de... » Voilà, là, ils sont prêts. Et pendant que j'ai aéré un peu à cause de la fumée, il y a mon téléphone qui sonne. Oh, la flemme, c'est mon père. Il va encore me demander si je fais un truc de concret de ma vie. Et là, révélation. Je me suis dit que la moitié du mot « concret », c'était « con ». Et que l'autre moitié, c'était « craie ». Et là, ça m'a donné une idée. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse un truc « con » avec une craie. Ça, c'est un bon programme, ça. Le problème, c'est que j'avais pas de craie chez moi, quoi. Alors, je bouffe mes œufs, j'enfile mon fut, mes pompes, je prends mes clés et je sors de chez OAM. Opération achetage de craie, quoi. Et là, je tombe sur ma voisine. « Bonjour ! » « Votre paillasson est à l'envers. » Ah oui, mais ça, c'est normal. C'est comme ça, en fait, je peux lire le « bienvenue dans mon sens » et quand je sors de chez moi, ça me donne l'impression d'être bien accueilli par l'extérieur. Là, elle doit se dire que je suis un mec vraiment trop smart, quoi. « Oh là là, mais il est vraiment trop con, lui, hein. » En soi, elle est sympa, Madame Davy, mais je pense qu'elle le sait pas encore, quoi. Après, je me dis que si elle est aussi désagréable avec les gens, c'est sûrement parce qu'elle doit se sentir hyper seule, quoi. Genre, pas d'amis, pas de famille, aucun bon moment. Ah, bon. Et en pleine descente d'escalier, je repensais à cette histoire de rendez-vous, là. C'est à 19h. Bah, c'est pas tout de suite, hein. C'est marrant parce qu'avec cette histoire, je suis à moitié excité et à moitié dans l'attente. En fait, je suis excitante. Waouh, putain, j'aurais pas dû boire autant d'eau chaude. Sous-titrage ST' 501